bonjour dans la suite des vidéos réservées à la création et au paramétrage des tests sur la plateforme Moodle dans cette deuxième vidéo je vais vous montrer comment on peut créer des questions du type QCM ou autres pour cette raison nous allons vers la banque de questions au niveau de la banque de questions vous avez questions, catégories, importer et exporter donc nous nous allons choisir questions donc au niveau de questions la première chose qui apparaît c'est la banque de questions au niveau de laquelle nous allons classer ou bien saisir les questions donc on va choisir initialement la catégorie dans laquelle nous allons classer nos questions on jouait par exemple choisir la catégorie marché donc au niveau de la catégorie marché je vais créer une question la plateforme offre la possibilité d'avoir plusieurs types de questions évidemment on va pas manipuler la totalité je vais vous donner une idée sur deux ou trois types de questions par exemple je vais commencer par une question qui est en relation avec question dichotomique du type vrai et faux je clique sur la question et je vais par la suite l'ajouter donc au niveau du nom de la question en fait ça dépend de l'enseignant et de ses habitudes il ya des collègues qui mettent carrément le nom de la question en toutes lettres moi personnellement je fais une codification pour mes questions par exemple là je vais mettre c'est la première question qui est réservé par exemple au chapitre 1 en relation par exemple avec la séquence 2 c'est pour cette raison lorsque enfin pourquoi je fais cette codification lorsque je vois directement le nom de la question je sais que c'est la question la première question qui est en relation avec le premier chapitre qui concerne la deuxième section de ce chapitre par exemple au niveau de la question je vais mettre une question dichotomique par exemple je vais dire que le marché est le lieu de rencontre entre des personnes en relation avec bien en relation avec les commerces donc ça n'a rien à voir avec la définition du marché à ce moment là vous avez ici la note par défaut c'est une note ou bien c'est une pondération en quelque sorte par rapport à la question là vous avez le feedback général par rapport à cette question ce feedback général et général quelle que soit la réponse de la prenant à ce moment là vous pouvez donner une idée générale par rapport à un marché donc là vous allez préciser si c'est une bonne réponse ou bien c'est une mauvaise réponse donc vous avez le choix entre si c'est si cette proposition est vrai donc vous allez mettre vrai si elle est fausse ce qui est le cas nous allons choisir faux donc vous avez ici le feedback c'est la bonne réponse ou bien c'est la réponse est fausse et vous avez un feedback c'est la réponse est faux donc par exemple est fausse plutôt donc là je vais mettre par exemple je vais dire que non ce n'est pas la bonne réponse la bonne réponse évidemment vous pouvez détailler encore plus votre feedback donc je vais enregistrer et là je vois que ma question elle est là elle est classée au niveau de de la catégorie marché et là j'ai par exemple au niveau de la catégorie marché j'ai une question qui est seulement une question ce chiffre 1 renseigne en fait sur le nombre de questions qui ont été classées et là ça me donne une idée sur la nature de la question c'est une question du type vrai et faux je vais créer encore une autre question cette fois ci je vais faire par exemple une question à choix multiple donc au niveau des questions à choix multiple de la même façon je vais dire par exemple là je vais mettre c'est la question 2 du chapitre 1 de la section 2 je vais chercher j'ai préparé quelques questions par exemple là cette question là donc on va dire que si la valeur de l'élacité puis de la demande d'un bien est unitaire alors donc on va mettre une interprétation de la même façon la pondération le feedback donc là en fait j'ai un paramétrage très important par rapport à cette question est-ce que je veux avoir une seule réponse ou bien plusieurs réponses donc dans notre cas nous allons faire une question à choix multiple donc je vais avoir une réponse multiple autorisée donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux avoir soit une ou bien plusieurs propositions possibles j'ai la possibilité aussi de mélanger la réponse possible le choix de la numérotation soit une numérotation abaissée ou bien il y a plusieurs types de numérotations c'est à vous de choisir celle qui vous convient le plus donc au niveau des réponses je vais commencer par mettre la première réponse voici la première je vais mettre aussi la deuxième et par la suite on parlera des pondérations des réponses je vais mettre par la suite une troisième et finalement une quatrième proposition nous allons supposer que la bonne proposition au niveau de cette question il n'y a qu'une seule bonne proposition sachant que l'apprenant peut choisir plusieurs propositions donc la bonne réponse est la troisième cette bonne réponse aura la pondération 100% de la note les autres bonnes réponses doivent avoir une pondération qui est égale à moins 100% pour que si l'apprenant cache la totalité des réponses il aura évidemment zéro comme note donc là par exemple je vais mettre moins 33% au niveau de la deuxième je vais mettre aussi moins 33% au niveau de la quatrième moins 33% et la totalité ça va me donner s'il cache la totalité des réponses il aura zéro puisqu'il n'a pas donné une bonne réponse que je vais enregistrer voilà donc on a créé deux questions du type la première et du type dichotomique vrai-faux et la deuxième du type donc choix multiple donc au niveau de cette interface on a la possibilité aussi de dupliquer une question par exemple cette question là je vais la dupliquer donc je peux cliquer sur ce bouton pour dupliquer la question et cette question là je vais la changer donc je vais par exemple mettre c'est la question 3 du premier chapitre et je vais supprimer ce copie cette copie plutôt donc je garde toujours la même valeur la même réponse la même question plutôt et là je vais changer donc je vais mettre une réponse seulement une seule réponse et je vais garder toujours le même paramétrage et je vais enregistrer plutôt trois questions qui sont en relation avec la première séquence du premier chapitre voilà ça c'est la deuxième vidéo je vais vous rencontrer si tout va bien au niveau d'une troisième vidéo pour vous montrer comment on peut faire le paramétrage d'un test merci 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 merci